... Vêtements, bijoux, CD, romans. A Skoros, un petit local autogéré d'Athènes, on donne et l'on prend, sans vendre ni acheter. J'ai pris un jean et deux chemises d'été, et un jean pour ma maman. Chacun peut faire don de ce qu'il veut, et c'est ainsi que le lieu fonctionne. Depuis sa création, il y a un peu plus d'un an, l'initiative était pour le moins novatrice dans un pays marqué par le consumérisme. Je pense que de manière générale, le peuple grec a appris à vivre entouré de beaucoup de biens matériels. Mais petit à petit, il commence à changer, à vouloir davantage partager les choses. Une manière de penser qui gagne du terrain en Grèce, y compris sur Internet, où l'on trouve aussi des formes d'échanges non marchands, hariceto.gr, ce qui veut dire offre-le, est né en 2008, il compte aujourd'hui 25 000 membres. On a tous quelque chose à jeter, c'est quelque chose de vieux. Et bien sûr, avec la récession économique, c'est bien de pouvoir donner quelque chose qu'on n'utilise plus à quelqu'un à qui c'est utile. Les Grecs, qui ont vu leur revenu baisser de 9% l'année dernière sous l'effet d'une cure d'austérité sans précédent, sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur leur mode de vie. Lors de la fête annuelle de Klimaka, une ONG qui aide les sans-abri, l'affluence était beaucoup plus importante que d'habitude. Chaque crise donne la possibilité à chacun, qu'il soit mature ou non, de mûrir encore plus. Donc nous, on veut croire qu'on va mûrir encore davantage et qu'on va comprendre que nous aussi, on a notre part de responsabilité dans cette crise. Trouver des alternatives à l'économie, vivre différemment, être plus solidaires. En Grèce, le règne des crédits faciles et de l'argent roi a fait son temps.